Je voudrais d'abord vous dire ma joie d'être ici ce soir avec vous, à la fois comme homme d'église, puisque je suis diacre, mais aussi comme témoin de ce qui se vit dans l'accompagnement des personnes en famille. Alors je suis engagé depuis cinq ans dans une association inconfessionnelle de bénévoles accompagnants en soins palliatifs, qui aujourd'hui porte le nom de l'ASP l'Olivier. Cette association qui regroupe les départements de l'Aude et des PO, c'est une association qui est reliée à l'ASP. Je me permets juste d'interprimer. Il y a une voiture qui gêne sur le parking, immatriculée 25 3 DLH 11. Le modèle de la voiture, vous... Alors il y a une... Voilà, si quelqu'un sait qu'il s'est mal garé, il y a une personne qui souhaite partir et qui est coincée avec nous. Donc je reprends, je fais partie d'une association inconfessionnelle qui s'appelle l'ASP l'Olivier, depuis cinq ans. C'est une association qui regroupe le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, des PO. Et cette association est reliée à l'ASP, cette grande association, qui veut dire l'association d'accompagnement pour les soins palliatifs. Cette association se décline aussi, lorsqu'on est devant un patient, c'est des fois difficile de parler de soins palliatifs, alors on la décline en accompagnement, soutien, présence, ASP. Au début de mon engagement, et pour des raisons de disponibilité, je visitais des personnes en fin de vie à l'Oïcine. Et depuis deux ans, je visite à la polyclinique de Narbonne. Un après-midi par semaine, donc, dans les soins palliatifs, au niveau des douze lits identifiés. Et puis une journée par semaine, une journée par mois, pardon, je suis à l'accueil de jour, dont Claire Fourcade vous a parlé tout à l'heure, qui est dénommée aussi PASSE-TEMP. Claire Fourcade vous a parlé de PASSE-TEMP. C'est une structure originale et innovante qui a été mise en place à l'initiative de Claire, à la polyclinique de Narbonne. Cette structure accueille, dans un lieu spécialement aménagé, à caractère familial et pour des soins de confort, des personnes qui sont en traitement chez elles pour un cancer. Un François vous parlera tout à l'heure de ce qui se vit dans ce service, au travers, je crois, d'un exemple, un service qui déborde de créativité, de vie et même de joie. Alors voici le plan de mon petit exposé. Dans un premier temps, je vous dirai quelques mots sur le bénévole accompagnant en soins palliatifs. Ensuite, je partirai du concret de ce que je vis en tant que bénévole pour vous dire comment cette expérience fait résonner dans ma vie de croyant le mystère pascal de mort et de résurrection et comment cela ouvre une porte, puisque c'est le titre de la conférence, ouvre une porte qui, à mon avis, est celle de la joie. Je laisserai ensuite la parole à un François qui vous donnera quelques exemples concrets de son expérience de bénévole. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous faire part de quelques réflexions que m'inspire notre thème. Alors tout d'abord, quelques mots sur le bénévole accompagnant en soins palliatifs. Alors il faut savoir que ça peut être n'importe qui d'entre vous, pour autant qu'il ait le désir d'offrir du temps, une présence et de l'écoute auprès de personnes en fin de vie. Son intervention s'effectue dans un cadre légal qui est celui de la loi Léonetti, on en a parlé tout à l'heure. Alors il est intéressant que vous entendiez ce que dit cette loi sur les bénévoles. Les bénévoles, des bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches, et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. Alors j'ai envie de dire, dans un premier temps, comment ne pas se réjouir du rôle attribué par le législateur à des bénévoles dans le soin à apporter aux personnes en fin de vie, ainsi qu'à leur entourage, donc à leur famille. Ce qui est intéressant de noter, et ce qui me semble important, c'est que ce bénévole est formé au sein de ces associations et qu'il est considéré comme un partenaire à part entière des professionnels de santé. Son intervention permet de préserver le lien du patient avec la société. Cette intervention se traduit par une présence régulière et une écoute bienveillante de la personne. Elle se situe bien évidemment dans le domaine de la souffrance morale et spirituelle que des traitements biologiques ne peuvent régler. Alors comment cette expérience de bénévole fait résonner dans ma vie de croyant le mystère pascal qui est le fondement de la foi chrétienne ? Et comment cette expérience ouvre une porte inattendue qui est celle de la joie ? Être confronté à la mort, c'est être confronté à un mystère. Ce mystère nous convoque au silence et à l'écoute. Comme tout mystère, il nous provoque, il nous intrigue, il nous invite à la réflexion et à la recherche de sens tout en sachant que nous n'aurons jamais fini de le percevoir dans sa totalité. C'est bien la définition du mystère. L'approche d'une personne qui est confrontée à la fin de vie renvoie à mon sens au sacré. Elle oblige à une attitude de respect et d'écoute, d'attention. Elle invite à être à l'affût des pépites de vie qui peuvent surgir à tout moment alors que la mort est proche. Il ne s'agit donc surtout pas et jamais d'accompagner une personne vers la mort mais c'est d'accompagner un vivant vers le passage, vers ce passage qui est la mort. On pourrait dire autrement, l'accompagnement c'est accompagner la vie jusqu'au bout. Il nous faut, à mon sens aussi, accepter ce mystère de la mort comme une chance de profusion de vie à l'image pour nous chrétiens de cette eau vive qui coule du sang du corps du Christ crucifié. Voilà ce que dit la constitution pastorale Godian et Spes du Concile Vatican II sur ce mystère de la mort. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. Ainsi, la perspective de la mort déstabilise et met la personne dans une grande vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité n'est pas vaine et la souffrance qui l'accompagne non plus. Elle provoque à être vraie. Et c'est ce que j'apprécie et c'est ce qui me touche particulièrement dans la relation avec la personne en fin de vie. « Vous ne pouvez pas faire semblant. Si un dialogue profond survient, il est vrai sans détour. » Et paradoxalement, il peut ouvrir une porte qui est celle de la joie. Car nous sommes faits pour le parler vrai. Ainsi, curieusement, la personne vulnérable a le pouvoir de donner de la joie à ceux qui l'approchent en leur dévoilant la vraie vie, une vie dépouillée de tout artifice. Dans une déclaration commune faite en novembre 2009, voici ce qu'ont écrit Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, en charge des questions d'église, des questions d'éthique dans l'église de France. Et Mgr Jean, évêque de Nantes, à propos de la personne vulnérable. Chaque personne vulnérable est un trésor d'humanité pourvu qu'elle soit accueillie pour elle-même. La vulnérabilité fait peut-être peur. Elle sollicite tant de ressources d'humanité. Les personnes vulnérables ont besoin de relations emplies de respect, d'écoute, de patience et de temps. Devant l'impuissance ressentie, certains proposent de les supprimer. Face à ces propositions, comme une insurrection silencieuse et éloquente, se dressent l'action ample, humble et fidèle de ceux et celles qui aiment les personnes handicapées ou âgées, et j'ajouterai les personnes, bien sûr, en fin de vie, et dont l'amour ne se paie pas de mots. « Leur solidarité n'est pas une théorie, elle manifeste l'authentique compassion, ingénieuse pour ouvrir des chemins de vie adaptés à chacun. » Voilà ce que disent conjointement Monseigneur Dornelas et Monseigneur Germain. Alors cette expérience que j'ai en soins palliatifs me fait comprendre et écouter combien nous avons besoin de la personne vulnérable pour être dans la vraie vie, et non pas dans une vie faite d'illusions. Et cela, chacun peut en faire l'expérience s'il se confronte à la personne vulnérable. D'ailleurs, tout l'Évangile n'est-il pas fait de rencontres de Jésus avec des personnes pauvres et donc des personnes vulnérables qui sans cesse le provoquent. Aussi, j'aime entendre que l'Église n'est pas limitée aux seuls disciples du Christ, aux seuls baptisés, mais qu'elle est constituée aussi de tous les pauvres, de tous les faibles, de tous les gens qui sont en faiblesse de corps et qui la provoquent et qui la font exister. C'est bien d'ailleurs ce qui est ressorti du rassemblement Diakonia 2013 qui a eu lieu à Lourdes sur le thème de Osons la Fraternité. Oui, les personnes en fin de vie ont quelque chose d'important à nous dire sur la vie. Elles ont quelque chose d'important à nous donner pour que nous soyons un peu plus ancrés dans la vraie vie. en tant que chrétien, j'irai jusqu'à dire que ces personnes-mêmes nous évangélisent. Elles nous provoquent à la joie de l'Évangile. Lorsque la douleur est traitée, ce qui est le cas dans les soins palliatifs, que la souffrance est entendue et qu'elle est atténuée par le soin et l'amour, la demande d'euthanasie est rarissime. En tous les cas, moi, je ne l'ai jamais entendu. Et la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le confirme dans son manifeste qu'elle propose actuellement à la signature. À ce propos, je pense à une rencontre avec une personne, une dame qui n'était pas très âgée. J'entre dans sa chambre, je suis très bien accueillie, presque immédiatement. Elle ne me renvoie que vivre dans son état n'a aucun sens, qu'elle ne sert plus à rien, qu'elle est un poids pour ses enfants et qu'il vaut mieux qu'elle disparaisse au plus vite. Alors je prends le temps de l'écouter, puis nous parlons de son histoire, des moments qui l'ont marqué en bien. Elle se prend au jeu et reprend goût à la vie. Nous échangeons un long moment, puis je lui dis au revoir. Elle me dit alors, quand vous reviendrez, n'oubliez pas de revenir avec la pilule qui fait mourir. Surpris, je lui dis, « Je ne pourrai jamais faire cela. » Et en plus, je n'ai nullement le désir de vous faire mourir. Elle me répond, « Vous avez raison, moi aussi, je ne pourrai pas le faire. » Et puis elle ajoute, « Allez, je vais fumer une cigarette dehors sur le balcon. » En fait, la personne voulait simplement me dire qu'elle avait perdu toute estime d'elle-même, qu'elle ne voulait pas que ses enfants la voient dans cet état qui pourrait être un état pitoyable. Il y avait là, sans nul doute, un appel au secours pour qu'on l'aime telle qu'elle était devenue faible et fragile. Comment ne pas voir dans cette situation un écho au texte de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur l'euthanasie qui date de mai 1980. Les supplications des très grands malades demandant parfois la mort ne doivent pas être comprises comme l'expression d'une vraie volonté d'euthanasie. Elles sont en effet presque toujours des demandes angoissées d'aide et d'affection. Au-delà de l'aide médicale, ce dont a besoin le malade, c'est de l'amour, de la chaleur humaine et surnaturelle que peuvent et doivent lui apporter tous ses proches, parents et enfants, médecins et infirmières et je rajouterai bien sûr bénévoles. J'y ajouterai aussi les procos de Jean-Paul II émanant de l'encyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie du 25 mars 1995. L'euthanasie est une fausse pitié et plus encore une inquiétante perversion de la pitié. En effet, la vraie compassion rend solidaire de la souffrance d'autrui, mais elle ne supprime pas celui dont on ne peut supporter la souffrance. Le geste d'euthanasie paraît d'autant plus une perversion qu'il est accompli par ceux qui, comme la famille, doivent assister leurs proches avec patience et avec amour ou par ceux qui, en raison de leur profession, comme les médecins, devraient précisément soigner le malade même dans les conditions de fin de vie les plus pénibles. Cette joie ressentie lorsqu'on est accueilli par la personne en fin de vie et qu'un dialogue en vérité s'instaure peut être également ressentie lorsqu'il n'y a presque plus de communication avec la personne. Je pense à cette dame très âgée que j'avais visitée à plusieurs reprises qui m'avait très bien accueilli et puis je suis allé la voir une dernière fois. C'était vraiment la fin. Elle était là sur le lit et elle ne pouvait presque plus parler mais elle était contente je pense que je sois là. Je suis restée un moment devant elle immobile et puis voilà qu'elle ferme les yeux j'y vois comme une invitation à sortir discrètement. Je sors discrètement et puis au moment de franchir la porte je me retourne et je vois que ses yeux s'étaient ouverts et qu'elle me tend la main. En fait elle voulait me dire au revoir donc je reviens je lui prends la main et je lui dis au revoir et là elle se confond en mille merci alors que je n'avais strictement rien fait. Je dois dire que je suis sorti non pas triste mais émue et remplie d'une profonde joie intérieure. Cette même joie peut être ressentie même si la personne n'est plus en possibilité de communiquer. Il suffit pour cela d'être accueilli par un membre de la famille qui est là. Je pense à cette dame qui m'accueille devant le lit de son mari. Son mari est là devant moi sans pouvoir communiquer. Nous échangeons librement devant son mari très en paix. Elle me dit combien elle apprécie ce service des soins palliatifs et combien elle est rassurée de le voir partir en paix comme cela. Alors elle me chante me fait l'éloge des soins palliatifs qu'elle ne connaissait pas du tout. Cette joie profonde que peut communiquer la personne en fin de vie est bien sûr une joie que je perçois dans le personnel qui travaille dans ses soins et qui fait mon admiration. Que ce soit le personnel qui est dans ses douze lits identifiés en soins palliatifs ou que ce soit un passe-temps ou des personnels même le personnel qui donne des traitements de confort font mon admiration par le sourire permanent et tout je dirais tout l'élan de dynamisme et de joie qu'il propage autour de nous. Voilà je vais laisser maintenant la parole à Anne-Françoise pour qu'elle vous donne son témoignage. à Anne-Françoise Merci.